Écoutez, nous allons commencer. Encore une fois, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour la première fois dans nos présentations. C'est un plaisir de vous avoir. Et nous allons écouter aujourd'hui Agnès Terrier, qui va nous parler de plusieurs choses. D'une part de son métier, qui est un métier assez rare, qui est le métier de dramaturge à l'opéra comique. Et puis deuxièmement, de cette pièce que nous allons pour certains voir la semaine prochaine, de Georges Meniamine, Picture a Day like this, qui a été créée au Festival de FedEx en 2023, l'année dernière. Voilà, Agnès, si vous voulez bien commencer. Oui, bonsoir. Ravie de vous parler de ce spectacle, de cette production. Alors, en effet, je peux éclairer un peu le terme de dramaturge. Je ne suis pas autrice dramatique, mais dramaturge. C'est-à-dire que je suis à l'opéra comique, attachée directement au directeur, et chargée de le conseiller artistiquement, et de développer toute la médiation dont je suis capable autour des œuvres que nous programmons, ou que nous projetons de programmer. Une médiation qui, d'abord, s'adresse au directeur et à l'équipe qui programme artistiquement, dont je fais partie. Médiation qui s'adresse ensuite aux artistes qui me la demandent. Il se trouve qu'en France, beaucoup de metteurs en scène ont leurs propres dramaturges, voilà, qu'ils s'attachent très tôt dans leur carrière, qui sont en général des universitaires. Je suis moi-même à l'origine universitaire, donc je ne suis pas toujours sollicitée par les metteurs en scène pour accompagner le processus de création. Je suis davantage sollicitée, ça peut paraître curieux, mais par les chefs d'orchestre, qui s'interrogent souvent sur la version qu'on doit représenter, l'édition qu'on doit consulter. Et dans ce cas, je me plais à mettre en contact les chefs d'orchestre avec les éditeurs ou les musicologues spécialistes des œuvres. Et puis, la médiation, en dernier lieu, je la développe à l'attention du public. Donc, je m'occupe des programmes de salles, je fais des conférences avant les spectacles. Et à côté de ça, en tant que dramature, j'ai aussi une partie de mon boulot qui est consacrée au patrimoine, c'est-à-dire aussi bien aux relations entre l'opéra comique et le monde universitaire, le monde de la recherche, afin de faire prospérer la connaissance qu'on a du répertoire et de l'institution opéra comique, qu'un travail que je peux conduire avec des musées pour comprendre le décor du théâtre, valoriser nos collections, nos collections de costumes, entre autres. En ce moment, par exemple, je travaille entre autres sur le rapatriement d'une statue qui a été enlevée du vestibule de l'opéra comique en 1919, qui a disparu à Angers dans les années 1930 et qu'on a retrouvée il y a quelques années à Berlin et dont on a obtenu la restitution l'année dernière et qu'on va faire revenir en France, pour laquelle il va falloir travailler, où est-ce qu'on la met, comment on explique sa disparition, quel sens avait-elle, pourquoi a-t-elle été enlevée, envoyée en Allemagne, etc. Donc, c'est toutes ces questions-là dont moi, je m'occupe à l'opéra comique parce que c'est un peu comme ça que j'ai formaté mon poste et mon périmètre en arrivant à l'appel de Jérôme Deschamps en 2007. Ailleurs, des dramatures dans d'autres maisons vont s'occuper légèrement différemment ou très différemment de développer tout ce qui permet au public de mieux comprendre ce qu'on programme. Voilà. Donc, après cette petite introduction, je vous présente « Picture a day like this ». C'est donc le dernier opéra d'un tandem qui est très important dans la création lyrique aujourd'hui, qui est composé de l'écrivain dramaturge au sens plus répandu du terme, auteur dramatique Martin Crimp, qui est aujourd'hui âgé de 68 ans, qui est vraiment l'un des auteurs les plus féconds sur la scène britannique. Tandem qu'il compose avec George Benjamin, compositeur, qui est un petit peu plus jeune, il a 64 ans. Ils travaillent ensemble depuis 2004-2005. Leur première création a eu lieu en 2006, d'ailleurs, en France, à Paris, à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. C'était « Into the Little Hill », une adaptation lyrique sous la forme d'un opéra de chambre du conte du joueur de flûte de Hamelin. Et ces deux artistes ont vraiment eu manifestement un coup de foudre réciproque. Ils ont énormément d'affinités dans le tempérament, dans la délicatesse, dans leur façon d'aborder les mots, les légendes et les personnages. Martin Crimp n'a jamais travaillé avec un autre compositeur. George Benjamin n'a jamais travaillé avec un autre auteur vivant au fer du théâtre. C'est Joséphine Markowitz, qui est décédée au printemps dernier, qui a été la grande figure de la programmation musicale du Festival d'automne à Paris, qui les a poussés à faire leur premier opéra, donc celui de 2006, « Into the Little Hill ». Et d'ailleurs, la première de « Picture a Day like this » sera dédiée à Joséphine Markowitz, que moi aussi j'ai rencontrée à plusieurs reprises, et qui a été une femme extraordinaire pour stimuler, encourager les compositeurs et la création contemporaine. qui était une femme très généreuse, très inspirée et puis très militante. Donc là, avec « Picture a Day like this », c'est leur quatrième opéra, comme je vous le disais. C'est le deuxième qu'on joue à l'opéra comique, puisqu'il y a une douzaine d'années, on avait programmé leur deuxième opéra, « Written on Skin », qui bénéficiait du même type de coproduction, c'est-à-dire qu'on a une institution un peu pilote dans la construction de la production, qui est le Festival d'Aix-en-Provence. « Written on Skin » avait été créé au Festival d'Aix-en-Provence. Nous, on est partenaire de production, et on a aussi comme copartenaire le Festival d'automne à Paris. Donc c'est nous qui prenons en charge les représentations parisiennes, après la création Aix-Oise. Bon, entre-temps, de même que pour « Written on Skin » il y a une douzaine d'années, « Picture a Day like this » a tourné, c'est-à-dire que depuis la création de l'été 2023, ça a été joué à Londres, et ça a été joué à Strasbourg. Voilà, on est aujourd'hui, vous pouvez vous en douter, toujours plusieurs institutions à s'associer pour financer, déjà, une production lyrique en général, parce que l'art lyrique, ça coûte cher, mais alors en plus, quand c'est une commande, une création, qui font travailler un auteur et un compositeur pendant plusieurs mois, et vous les rétribuez, bien entendu, on est obligé d'être plusieurs pour amortir les coûts. « Picture a Day like this » a été créé au Festival d'Aix en 2023 avec le cast que vous allez voir à l'Opéra Comique en 2024. Ce sont les mêmes artistes, donc les mêmes solistes, c'est la même mise en scène, évidemment, on parle de production, donc on parle d'un spectacle total. Les metteurs en scène, Marie-Christine Soma et Daniel Janto, sont d'ailleurs des artistes qui ont fait la première mise en scène du premier opéra de Crimp et Benjamin, « Into the Little Hill ». C'étaient eux déjà les artisans du succès de ce premier opéra à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Donc, ils étaient très heureux de les retrouver pour ce quatrième opéra. Donc, vous allez voir le spectacle Aix-Soi. Il y aura un léger changement qui est l'orchestre, parce qu'au Festival d'Aix-en-Provence, l'opéra a été créé par le Mahler Chamber Orchestra, qui est un orchestre qu'aime énormément George Benjamin et pour lequel il a vraiment composé sa partition d'orchestre. Il connaît tous les solistes du Mahler Chamber Orchestra. Il les connaît vraiment de façon très intime artistiquement. Donc, c'est une œuvre, vous allez voir, c'est une œuvre qui est relativement chandriste avec un orchestre qui est peu étoffé. Il y a éventuellement deux artistes par pupitre, mais pas plus. Donc, c'est vraiment une écriture pour des solistes. Et il a travaillé cette tapisserie très précise, très fine avec eux, pour eux, pour leur personnalité. Et à Paris, c'est un autre orchestre, c'est l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui reprend la production comme c'était déjà le cas lorsque nous avions repris Written on Skin. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un orchestre que connaît bien George Benjamin, avec lequel il travaille régulièrement à la faveur parfois de festivals George Benjamin, parce que ça fait partie des grands compositeurs d'aujourd'hui qu'on aime mettre en lumière à Radio France. Donc, ce n'est pas l'Orchestre de la création, mais c'est quand même un orchestre qui est très alerté et très impliqué dans la musique de Benjamin, très connaisseur. Et puis, on a de la chance parce que contrairement aux institutions dans lesquelles le spectacle est passé entre temps à Londres et à Strasbourg, nous aurons le compositeur à la baguette. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours seul George Benjamin qui dirige, parfois ce sont d'autres chefs d'orchestre, évidemment des chefs qui ont toute sa confiance et qui font un travail admirable en faveur de la création. Mais c'est un peu une tradition à Paris, George Benjamin vient diriger l'orchestre. Donc, à part le changement d'orchestre, qui ne changera pas grand-chose au niveau du son, sauf peut-être pour le compositeur lui-même, vous aurez la distribution de la création. Alors, c'est une œuvre de chambre, aussi dans ses proportions, elle dure une heure cinq, en l'état des répétitions actuelles, on commence les scènes orchestres, les répétitions scènes orchestres, donc en l'état des répétitions actuelles, on est à une heure cinq de spectacle. C'est une œuvre qui est construite en sept tableaux, qui est composée pour cinq chanteurs et chanteuses, mais qui interprètent huit personnages, et c'est une fable. Alors, Crimp et Benjamin ont renoué avec la fable de leur premier opéra. Leur premier opéra était aussi un opéra de chambre, alors carrément pour deux chanteuses seulement qui interprétaient une multitude de rôles, y compris la foule. Là, on a donc quelque chose qui est resserré, mais moins resserré, et néanmoins, c'est un retour à la fable après deux œuvres intermédiaires, Lessons in Love and Violence, qui était inspiré d'un drame de Christopher Marlowe, et Written on Skin, qui était le deuxième titre d'ailleurs, qui était inspiré d'un fablio médiéval de l'histoire du cœur mangé, qui étaient deux drames, vraiment des opéras, de dimension plus importante, avec un plus grand nombre de personnages, une histoire de grande violence à chaque fois. Ils sont revenus, là, à une œuvre très intimiste, plus énigmatique, plus posée, et puis, pour la première fois, et ça, ça a beaucoup stimulé George Benjamin, c'est une œuvre qui donc est composée en tableaux, une succession de scènes, une succession de rencontres, en fait, c'est un voyage initiatique, ils évoquent comme point de comparaison Candide de Voltaire ou Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui progresse au cours d'une seule journée, picture a day like this, imaginez un jour comme celui-là, un personnage qui est invité, qui est forcé à faire une série de rencontres pour mener une quête une quête vitale et donc ça a obligé, après je vous donnerai le pitch, mais ça a obligé George Benjamin sur ce livret comme ça qui est fragmenté en courte scène, ça a obligé George Benjamin à travailler à la fois sur la continuité et sur la discontinuité, chose qu'il n'avait pas faite jusqu'à aujourd'hui et ce qui l'intéresse évidemment c'est que Martin Crimp à chaque fois lui donne un nouveau défi et l'écriture de Martin Crimp qui est une écriture vraiment à l'os, très simple, très dense, à chaque fois lui propose une structure dramatique différente et c'est ce qui stimule George Benjamin à la fois la grande connivence et la grande entente qu'ils ont et puis ce défi nouveau qui lui est adressé à chaque fois et dont il n'a pas toujours les clés, il ne les réclame pas toujours mais voilà, ça le stimule. Donc le pitch c'est que mais vous avez sans doute lu des choses dans la presse et vous avez peut-être suivi la création à Aix l'été dernier, il y a un personnage de femme qu'on appelle la femme qui est interprétée par Marianne Crébassa qui a donc créé le rôle en 2023 qui le reprend chez nous. Cette femme a perdu son enfant et elle ne l'accepte pas et elle s'entend proposer un projet qu'elle peut peut-être mener à bien dans la journée qui est de pour que son enfant reprenne vie de trouver une personne heureuse et que cette personne heureuse lui donne un bouton de sa manche. Voilà. Et donc elle s'en va et elle va à la rencontre de gens qui lui paraissent heureux et elle échange et puis comme vous pouvez l'imaginer puisqu'il y a sept tableaux le premier étant celui du contrat qui lui est proposé et qu'elle accepte puisque c'est vital donc il y a ensuite six rencontres et vous imaginez bien que l'histoire se terminerait très vite si elle rencontrait une personne heureuse donc voilà l'expérience se renouvelle et elle rencontre des personnalités différentes et à chaque fois la question du bonheur est soulevée et ça évidemment c'est plus compliqué que ça alors ça s'inspire de plusieurs sources littéraires entre autres un conte dont j'avoue que je n'avais jamais entendu parler le conte de la chemise de l'homme heureux je ne sais pas si ça vous dit quelque chose l'histoire d'un roi qui se met en quête de alors je ne me souviens plus comment Martin Crane présente ça un roi dont le défi est de trouver quelqu'un d'heureux qui lui donne sa chemise et ce roi se met en route et il rencontre beaucoup de gens qui ont des chemises mais qui ne sont pas heureux et il finit par rencontrer quelqu'un qui est heureux mais qui n'a pas de chemise car c'est un pauvre homme voilà ça c'est une c'est l'une des sources conte populaire parabole voilà c'est un roi j'ai retrouvé le texte de Martin Crane qui s'en explique un roi atteint d'une maladie mortelle apprend qu'il sera guéri s'il arrive à se procurer la chemise d'un homme heureux et donc voilà le seul homme heureux qu'il rencontre est un homme qui est pauvre démuni il est très heureux mais il n'a pas de chemise il y a une autre source que mentionne Martin Crane qui est le roman d'Alexandre un texte qui a été composé avant notre ère mais qui a eu un énorme succès en Europe au Moyen-Âge ça vous dit peut-être quelque chose le roman d'Alexandre c'est entre autres l'un des premiers romans médiévaux à être écrit non pas en décasyllabe mais en dodécasyllabe et le succès du roman d'Alexandre qui a été le texte profane le plus imprimé au moment où on a développé l'imprimerie en Europe en tout cas en France c'était le plus imprimé le texte profane le plus imprimé le succès du roman d'Alexandre a contribué au succès du vers alexandrin le dodécasyllabe qu'on appelle alexandrin pour cette raison et dans le roman d'Alexandre Alexandre le Grand au moment de mourir propose à sa mère puisqu'il sait qu'il va mourir d'inviter tout le monde le monde entier à ses funérailles mais il pose une condition il lui demande que ne viennent pas à ses funérailles ceux qui connaissent ou qui ont connu le malheur il veut que des gens heureux à ses funérailles et sa mère la mère d'Alexandre le jour des funérailles d'Alexandre se retrouve toute seule donc c'est une façon pour Alexandre de préparer sa mère au fait que le malheur est indissociable de la vie voilà ce sont parmi les sources que Martin Crimp évoque pour la composition de cette fable et après il a inventé des personnages qui sont très contemporains à des situations qui sont très contemporaines vous pourrez croire parce que d'ailleurs Written on Skin était inspiré d'un fablio et était réellement mise en scène par Cathy Mitchell un peu comme au Moyen-Âge même si l'enveloppe du décor médiéval était contemporaine il y avait des maîtres de cérémonie des figurants qui étaient très contemporains mais une fois qu'on entrait dans le décor du drame c'était assez médiéval là on a un spectacle qui est contemporain dans la mise en scène de Marie-Christine Soma et Daniel Janto contemporain par la scénographie qui est très épurée par l'usage de la vidéo dans le tableau final par les lumières par la présence de différents éléments scénographiques dont un tapis roulant vous verrez il y a une scène entière qui est interprétée sur un tapis roulant magnifique et donc les personnages sont en costume contemporain et dans des situations contemporaines il y a un couple d'amoureux qui paraît extrêmement heureux mais dont l'amour va se déliter sous les yeux de cette femme qui cherche des gens heureux et leur couple va se déliter selon des coordonnées qui sont très contemporaines ils n'ont pas la même conception de l'amour de la fidélité dans l'amour de l'amour de l'amour exclusif ou du polyamour bon voilà des personnages très contemporains on a un artisan qui est très heureux dans sa carrière d'artisan qui a eu une production dont il est très fier et puis en même temps c'est un homme qui est drogué qui ne subsiste que grâce à la drogue on a une compositrice qui est très très célèbre qui est adulée qui pourrait être dont le succès pourrait façonner une fille très heureuse et puis en fait c'est une personne très vaniteuse et frustrée en permanence donc voilà c'est une succession de rencontres avec des personnages et aussi un collectionneur de tableaux d'oeuvres d'art on va avoir Art Basel qui va ouvrir ce week-end c'est typiquement le type qui pourrait traîner dans les allées de la foire de la FIAC et c'est aussi un personnage qui s'avère pas du tout heureux en tout cas ce que je voulais dire c'est que les personnages que Martin Crimp a développés sont des personnages qui sont très contemporains alors son idée est évidemment de nous confronter à ce que nous on connaît comme drame comme drame intime comme drame collectif parce que le dernier tableau évoque plutôt un drame collectif et c'est voilà c'est une façon de nous toucher mais comme ils ont pu nous toucher avec des contes plus ancrés dans le passé je pense que là ils souhaitaient tous les deux faire une fable contemporaine je ne sais pas jusqu'à quel point je n'ai pas réussi à comprendre et je ne les ai pas interrogés à ce sujet cette fois-ci en tout cas je ne sais pas jusqu'à quel point ils discutent en amont de savoir si les personnages vont être d'aujourd'hui d'hier d'avant-hier le langage de Martin Crimp est toujours contemporain il ne veut pas du tout écrire comme à l'époque d'eux donc written on skin c'était médiéval dans l'intrigue mais très contemporain dans l'expression mais je ne sais pas dans quelle mesure ensemble en amont ils discutent sur je voudrais est-ce que tu as pensé à faire un personnage comme ça celui-là est-ce que tu pourrais le définir comme ça qu'est-ce que tu me proposes pour les femmes qu'est-ce que tu me proposes pour les hommes j'ai le sentiment pour avoir plus longuement discuté avec eux à l'époque de written on skin qu'ils se cachent un peu des choses en tout cas que Crimp façonne une oeuvre textuelle il appelle ça un texte il ne veut pas parler de livret Crimp bâtit un texte qui est très simple très à l'os très dense très rythmé avec des phrases très brèves pour la musique et pour George Benjamin mais qu'il ne lui donne pas toutes les clés et qu'en revanche quand George Benjamin lui dit bon là peut-être qu'il faudrait faire plus dense plus court ou développer ce passage il le fait il y a des échanges mais sur la base sur une base qui est déjà très définie par Martin Crimp lui-même et pas lors d'échanges préliminaires avec George Benjamin et j'ai compris que George Benjamin Benjamin aimait être un peu pas au pied du mur mais en tout cas être confronté à quelque chose qui avait déjà l'allure d'un texte à mettre en musique et ça je l'avais compris la dernière fois parce que j'avais animé une rencontre entre eux avec le public de l'opéra comique au fil des questions que je leur posais Martin Crimp en était venu à révéler des choses à Benjamin qui ne les avait pas réalisées enfin il apprenait il apprenait des choses sur la structure de l'oeuvre devant le public et deux ans après la composition grosso modo donc ça marche comme ça entre eux et moi ça m'évoque quand même pas mal des grandes collaborations comme on a eu par le passé à l'opéra comique c'est particulier à l'opéra comique qui sont la rencontre la fausse rencontre entre Mitterlinck et Debussy parce que fausse rencontre parce qu'en fait ils ne se sont jamais vraiment rencontrés que même ils se sont fâchés mais enfin quand même le texte arrive il est prêt le compositeur s'en saisit fait quelques modifications l'auteur est d'accord bon voilà eux se sont fâchés Crimp et Benjamin se sont rencontrés se sont appréciés tout de suite et ne se fâchent jamais je pense aussi à des histoires d'amour entre Poulain qui est des auteurs que ce soit Apollinaire mais il était déjà mort ou Cocteau il était en vie Bernanos enfin voilà on a de la chance à l'opéra comique parce qu'on a vu passer dans l'histoire des coopérations formidables entre grands auteurs et grands compositeurs et j'ai l'impression qu'entre Benjamin et Crimp ça se passe comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas énormément de discussion parce que chacun préfère garder ses secrets mais qu'il y a un accord d'une grande intimité entre eux qui fait que chacun accepte ce que l'autre propose voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus comme ça je regarde j'ai pris quelques notes il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans les propos de George Benjamin qui est son rapport aux voix et aux textes c'est un compositeur qui a longtemps voulu faire de l'opéra mais qui a été gêné par les opéras les opéras de ses contemporains il était embarrassé par la façon dont ses contemporains traitaient le texte et la voix avec une peut-être une manie de traiter la voix comme un instrument de musique mais détachée de la prosodie du texte détachée du naturel de la parole et parfois au point que le texte et la parole pouvaient en devenir soit relativement inaudibles soit perdre un peu le caractère de la parole voilà pour devenir une émission phonétique donc une voix phonétique parmi les voix instrumentales de l'orchestre et ça c'est quelque chose qui l'a embarrassé il y a autre chose qu'il n'arrive pas à s'approprier qu'il n'a pas envie de s'approprier qu'il récuse en quelque sorte c'est la présence du parler dans l'oeuvre lyrique alors on est à l'opéra comique donc évidemment c'est un peu vexant mais l'opéra comique c'est l'alternance de parler et de chanter et pour George Benjamin ça ne va pas c'est pas possible soit on parle soit on chante mais on ne peut pas mélanger les deux ce qui est tout à fait respectable parce que c'est un musicien donc voilà pas de problème et donc il s'est longuement interrogé sur comment composer sur un texte donc la séduction a opéré avec les textes de crimp et lui a travaillé longtemps tourné autour de comment je ferai le jour où je tomberai sur un auteur qui me convient et puis il a réussi à trouver sa façon de composer pour les voix qui est donc je pense à la fois respectueuse du texte et des intonations du texte je ne pense pas que George Benjamin composerait dans une langue qui n'est pas la sienne par exemple je pense à Pascal Dussapin qui est un compositeur génial français et qui adore passer d'une langue à une autre voilà et qui traite les langues et qui traite les textes de façon très musicale mais sans particulièrement se soucier de la phonétique de la prosodie et je sais que c'est un gros travail après pour les interprètes de Pascal Dussapin qui sont amenés à chanter en italien en anglais en allemand en français c'est un gros travail pour eux voilà parce que ce n'est pas la prosodie naturelle de la langue et George Benjamin n'est pas du tout dans cette optique là il a besoin que le texte soit compris et il a aussi besoin que ce soit facile à chanter enfin facile à chanter que ce soit confortable à chanter pour les chanteurs alors ça l'amène donc à la fois être fidèle aux inflexions à des inflexions naturelles du texte et aussi à être très attentif au caractère vocal de ses interprètes donc il les rencontre en amont cela dit Pascal Dussapin le fait aussi Philippe Manouri le fait aussi enfin les compositeurs tous les compositeurs dans toute l'histoire de la musique ont toujours travaillé avec les chanteurs auxquels ils adressaient leur partition ça c'est une évidence mais voilà George Benjamin tient beaucoup à ce travail préalable avec des chanteurs qui vont lui chanter leur répertoire un peu divers et variés et dans les ça va lui ces séances de travail préliminaires lui permettent de prendre des notes sur la nature de la voix sur le grain de la voix sur les notes de passage et puis sur les possibilités et il y a des échanges aussi sur qu'est-ce que tu aimes faire qu'est-ce que tu n'aimes pas faire j'ai besoin de te connaître pour que le personnage vocal que je vais t'adresser te corresponde te stimule et soit le plus crédible possible donc on a un compositeur qui fait un qui recherche une vérité une vérité du personnage une vérité de la caractérisation une vérité de la parole ce qui n'est pas le cas de tous les compositeurs contemporains d'ailleurs George Benjamin il aime raconter des histoires et il a un auteur qui aime raconter des histoires qui n'est pas toujours qui n'est pas un auteur forcément facile de la scène contemporaine mais pour qui la narration la mise en récit c'est quelque chose d'important avec des personnages qui sont caractérisés avec un début un milieu une fin donc voilà ça c'est intéressant concernant George Benjamin c'est ce c'est ce soin de la compréhension du texte et du confort vocal enfin d'un certain confort vocal assez enfin assez dans la tradition on va dire c'est pas traditionnel mais c'est dans la tradition de se soucier de se soucier que les chanteuses et les chanteurs s'abîment pas la voix et et puis s'être expressif dans la façon dont la ligne du vocal est composée et soit pas à côté de à côté de l'expression enfin soit vraiment investie d'une expression et par exemple il y a un chanteur extraordinaire John Brancy qui interprète deux rôles le rôle de l'artisan et le rôle du collectionneur il a pour le rôle de l'artisan qui est donc cet homme à la fois très heureux et hyper dépendant des drogues il a écrit une partition incroyable parce que c'est un mariton John Brancy mais qui a aussi un registre un registre de voix de tête donc de contre qui est de contre-ténor qui est extraordinaire qu'il est vraiment capable de développer au même titre que son émission de poitrine en tant que baryton et donc le rôle spécifique du collectionneur qui est un type voilà qui est menacé par la folie est un rôle qui fait passer John Brancy vraiment d'un registre très baryton très grave à un registre très aigu de tête il a fallu cette rencontre préalable se travailler ensemble pour caractériser le personnage de l'artisan avec ses extrêmes vocaux que plus tard on ne retrouve pas du tout dans le rôle du collectionneur et vous verrez que nos metteurs en scène ont aussi travaillé la caractérisation physique costume maquillage perruque enfin c'est pas très très extravagant mais en tout cas c'est suffisant pour qu'on ne reconnaisse pas vraiment que c'est le même chanteur qui joue deux rôles différents il y a la volonté d'une caractérisation musicale et d'une caractérisation scénique et on ne trouve pas ça dans toute la création contemporaine il y a des créateurs contemporains qui justement refusent une forme de réalisme et de caractérisation et d'incarnation et d'expression au plateau qui recherchent autre chose des choses plus abstraites par exemple d'ailleurs Benjamin et Crimp ont pu d'en passer dans d'autres oeuvres chercher une forme d'abstraction mais c'est pas le cas là ils ont eu envie d'aller vers une forme de vérité après comme c'est construit sous cette forme de tableau très bref et que ça compose une fable on n'est pas du tout dans un réalisme de la narration donc il faut accepter de se laisser porter dans ce rêve qui procède par vision successive mais il y a cette recherche on ne peut pas dire de naturelle mais quand même d'expression juste et cohérente qui est conduite par l'ensemble de l'équipe qui est très belle et qui je pense fait faire un sacré voyage aux interprètes les interprètes qui sont en charge de deux rôles ils ont un travail très considérable à faire et ils vous apparaîtront vraiment très différents d'un rôle à l'autre ça doit être très intéressant et puis il y a quand même combien il y a trois non il y a deux deux chanteuses Marianne Krebassa et Anna Prohashka qui chantent chacune un seul rôle Marianne Krebassa tout du long puisque c'est la femme et Anna Prohashka le rôle du dernier tableau il y a un rôle très fort très singulier et voilà c'est le seul rôle qu'elle endosse elle voilà comment ça se compose je ne sais pas si vous avez des questions et d'ailleurs des questions auxquelles je pourrais répondre j'avais effectivement une question plutôt une remarque plus qu'une question parce qu'en fait vous dites que et quand on regarde effectivement quand on écoute les contemporains c'est effectivement la voix est traitée de manière extrêmement différente c'est effectivement un instrument et c'est plus du tout le respect du texte etc donc on est passé une troisième dimension on avait la première dimension dimension française où c'était je dirais l'Uli donc il fallait absolument entendre les mots la déclamation la déclamation on est passé de l'autre côté du côté italien où c'était le primat du chant on se fiche un petit peu de ce qu'il racontait tant que ça sentait bon le bel canto voilà le bel canto et puis on a effectivement la musique contemporaine enfin l'opéra contemporain enfin depuis le 19ème siècle enfin le 20ème siècle c'est pas contemporain contemporain où finalement c'est un son c'est un son qui n'est pas nécessairement harmonieux comme le bel canto et qui n'est pas non plus porteur de je dirais de sens comme la déclamation française et alors justement je me faisais la réflexion est-ce que c'est pas le fait que Benjamin a travaillé quand même enfin étudié à Paris il a été chez Messian il était chez L'Oriot pour le pied d'eau mais il a été chez Messian pour la composition est-ce que c'est pas cette tradition française qui transparaît chez un anglais mais bien sûr quand on ne retrouve pas les savants chez les autres anglais mais chez lui on le retrouve ah oui 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 puis je pense que enfin je crois que Pelléas et Mélisande fait partie de ses oeuvres de chevet enfin comme beaucoup voilà comme beaucoup peut-être Pascal du Sapin aussi d'ailleurs je ne lui ai jamais demandé mais et Pelléas et Mélisande c'était un retour un retour au texte à pas la déclamation parce que c'est de la prose mais quand même à une forme de oui oui d'épure du récitatif enfin les gens criaient dans la salle à la création parce que ça ne chantait pas précisément donc mais oui vous avez tout à fait raison c'est on peut je pense que il le formulerait comme ça aussi oui que c'est l'influence d'une tradition française d'un rapport au texte parce que c'est aussi ce qui a singularisé l'opéra français en Europe après c'était avant la naissance de Georges Benjamin mais quand même pendant longtemps on a considéré que l'opéra en France c'était un opéra qui privilégiait les paroles et la compréhension du texte et le bel canto a d'ailleurs été soigneusement enfin cantonné voilà on opposait l'opéra français à l'opéra italien qui avait envahi le reste de l'Europe où les paroles ne paraissaient pas primordiales et où on accordait le primat à la beauté de la musique donc et aux voix aiguë et aux voix aiguë alors oui des castras oui oui les castras qui ne sont jamais passés en France mais les femmes elles étaient contre alto c'est vrai les grandes divas rossiniennes puis auparavant au 18e siècle elles sont contre alto donc oui je crois que c'est vrai mais vous avez raison c'est vraiment cette attention au texte qui surprenait les Italiens au 18e siècle enfin Casanova à l'Opéra de Paris au 18e siècle s'étonnait que les gens soient si attentifs à ce qui se disait sur la scène et que tout le monde avait le livré sur les genoux ça ne se passait pas du tout comme ça en Italie et oui et puis après ça reste quand même quand on regarde les grands les grands compositeurs français au 20e siècle bon voilà Poulenc par exemple c'est une c'est un enfin c'est une connivence avec les poètes de son temps les écrivains et un sens du texte je peux me permettre en revenant à Benjamin oui j'ai écouté Return on Skin et j'ai écouté aussi Picture It Day à Aix je ne les ai pas du tout reçues de la même manière oui Return on Skin justement la voix la voix elle n'est pas confortable et je me suis dit bon ça ne m'enthousiasme pas complètement et donc je me suis dit je lui donne une deuxième chance je vais aller écouter Picture It Day et c'est un bijou c'est absolument parfaitement intégré les enseignes les voix vraiment absolument superbe c'était sous sa direction et véritablement j'ai adoré Picture It Day je suis ravie de le revoir voilà et là les voix je n'ai pas trouvé qu'elles étaient ni tirées ni rien au contraire c'est pas du tout j'ai trouvé alors que dans Return on Skin il y a un côté presque un peu hystérique dans les voix à un certain moment très tirée vers le haut oui est-ce que c'est pas parce que je suis d'accord c'est vrai parce que je me demande si c'est pas parce que Return on Skin c'est un opéra oui c'est un grand opéra c'est un grand drame c'est une histoire atroce et on est dans les extrêmes de tout donc forcément que les voix sont plus sont plus excessives sont plus dans une expression violente et là Picture Day Like This c'est un conte c'est un drame c'est pas un drame c'est un voyage alors on a le compositeur qui dit que c'est un voyage initiatique et l'auteur dramatique qui dit que c'est un conte réparateur en tout cas voilà je pense que c'est intimiste on a une intimité de la parole du jeu de la musique l'orchestre n'est pas du tout dimensionné de la même façon non plus et Return on Skin ça avait été créé à l'archevêché si ma mémoire est bonne Picture Day Like This ça a été créé au jeu de paume alors bon ce sont des oeuvres qu'on reprend à l'opéra comique à chaque fois mais dans le dimensionnement de départ c'est quand même très différent je suis d'accord avec vous c'est très très ce sont deux oeuvres ce que je trouve génial avec ces deux artistes c'est qu'ils sont ils font des choses très différentes en fait ils sont capables de se renouveler totalement et et d'explorer des territoires en tout cas Crimp invite Benjamin à explorer des territoires nouveaux à chaque fois c'est passionnant et je suis très heureuse que vous disiez que vous avez préféré Picture Day Like This parce que moi je ne l'ai vu qu'une fois évidemment j'ai eu l'occasion de voir parce que je suis allée à Aix comme vous j'ai vu Written on Skin à Aix et puis après je l'ai revue à l'Opéra Comique et j'ai suivi toutes les répétitions enfin les deux générales et puis toutes les représentations donc comme j'ai beaucoup vu Written on Skin j'ai adoré enfin c'est une oeuvre que j'ai vraiment adoré et j'ai été vraiment subjugée par Picture Day Like This mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y attacher comme je l'ai fait pour le précédent donc ça m'intéresse de là aussi suivre à l'Opéra Comique toutes les représentations pour creuser davantage le contraste entre les deux et puis peut-être aussi les endroits où ça se fait écho je suis d'accord j'ai souligné la beauté de la mise en scène c'est vrai c'est à la fois très délicat et puis très évocateur ah oui ah oui et alors l'usage de la vidéo ils ont un vidéaste ils ont choisi un vidéaste qui s'appelle Hicham Berada qui est un franco-marocain dont une partie de l'oeuvre consiste à faire des vidéos très belles dans lesquelles on a l'impression de voir fleurir des jardins alors plutôt des jardins sous-marins et il s'avère que ces créations végétales sont en fait uniquement des réactions chimiques provoquées par des produits très nocifs donc c'est quelqu'un qui crée de la beauté qui évoque la nature avec en fait tout ce qui pourrit la nature et donc ce sont des jardins vénéneux des jardins dangereux des jardins mortifères et ce qu'on ne perçoit pas je pense quand on découvre le spectacle on voit voilà un jardin bizarre très beau bizarre nébuleux très coloré mais c'est très intéressant de savoir comment ces vidéos en réalité sont réalisées et c'est un c'est un artiste vraiment intéressant je vous conseille d'aller voir son site c'est très impressionnant mais ça s'inscrit complètement dans une oeuvre pleine de contrastes parce qu'en fait les contrastes sont permanents dans cette oeuvre là je dirais c'est le contraste maximum effectivement il est censé décrire un paradis donc Isabelle la dernière personne a créé un paradis et ce paradis il est fait de choses totalement nocives au départ donc un espèce de mélange extraordinaire et en permanence c'est cette tension ce qu'on retrouve aussi dans la musique en plein contraste tout le temps tout le temps l'expression du bonheur par des gens qui s'avèrent être très malheureux et ce paradis créé par une femme qui est très malheureuse et qui est la seule qui donne qui donne sans contrepartie et tous les autres donnent une contrepartie soit qu'ils soient aimés dans le cas des amants dans le cas du collectionneur de la drogue qu'on donne effectivement à l'artisan etc donc on a effectivement cette espèce d'idée du don de restitution de quelque chose on n'a rien sans rien sauf la dernière voilà et oui ça permet à l'opéra de se conclure et de se conclure d'une façon étrange un peu étrange un peu étrange un peu énigmatique aussi oui vous avez une question sur Marianne Crébassa parce que j'ai l'occasion de la découvrir à l'Académie de l'Opéra d'Orphée Eurydice c'était une pure merveille et je ne l'ai pas vue depuis donc je suis très heureuse d'abord que ce soit une création contemporaine et que ce soit avec Marianne Crébassa est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu je ne peux pas vous parler spécifiquement de Marianne Crébassa nous on l'a eu à plusieurs reprises à l'Opéra Comique elle a chanté l'Orphée de Gluck chez nous elle a chanté le Fantasio d'Offenbach chez nous c'est une interprète qu'on aime beaucoup qui a je sais que ça a été difficile pour elle ce rôle à aborder parce que il lui a été proposé à une période de sa vie où elle n'était pas encore mère de famille mais elle l'a accepté et puis elle l'a travaillé alors qu'elle était enceinte qu'elle l'a créé après la naissance de son enfant enfin c'est voilà c'est un sujet qui est dur donc en fait on rencontre ça très régulièrement à la création contemporaine c'est très troublant comme les artistes voilà leur vie fait écho aux oeuvres les oeuvres font écho il faut être fort quoi il faut être costaud pour résister je pense mais voilà c'est une je ne peux pas vous dire grand chose sur Marianne c'est une maison extraordinaire qu'on adore parce qu'elle a une voix magnifique d'une beauté incroyable c'est une excellente interprète enfin en tant qu'actrice elle est géniale et puis c'est une personne délicieuse et il y a un côté un peu androgyne qui est hyper intéressant et très plastique elle peut tout jouer voilà c'est vrai oui nous aussi est-ce que vous avez d'autres l'année prochaine on a d'autres créations contemporaines à l'Opéra Comique ? oui pas l'année prochaine cette année on en a pas mal mais pas l'année prochaine on en prépare pour l'année d'après mais cette année on en a pas mal donc si pardon si si on en a une au printemps 2026 on est en 24-25 on en a une au printemps 2026 voilà donc je ne peux rien vous dire mais si si pardon on en a une ça continue c'est formidable et written on skin ça avait été donné à la philharmonie me semble-t-il oui oui c'est ça et nous l'avions vu du reste ah bon mais en version concert en version de concert en version de concert avec 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 George Benjamin à la baguette la baguette on est content que là il nous fasse encore l'honneur de oui il est très très heureux ça fait vraiment plaisir il aime bien venir en France oui oui et puis c'est un c'est un grand chef enfin il a une vraie activité de chef d'orchestre et oui oui et puis il aime beaucoup l'orchestre il aime beaucoup ses orchestres enfin quand il y a un orchestre qui lui plaît je pense qu'il aime ce compagnonnage là je ne sais pas si vous avez d'autres questions les uns ou les autres on se retrouvera après le concert Jean-François on verra ça on parlera après vous venez à quelle représentation tout le monde vient tout le groupe vient à la même représentation oui 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 généralement c'est ce qu'on fait oui et vous venez à laquelle on vient à la première le 25 le 25 d'accord donc on va faire ça et parmi donc parmi vous il y a quelle proportion de personnes qui ont déjà vu le spectacle à Aix je pense je n'ose pas dire en ligne il ne faut pas le voir en ligne si vous venez vous êtes un peu nombreux à l'avoir vu ou assez nombreux ça je ne sais pas nous nous l'avons vu à Aix et vous revenez et on revient c'est chouette mais c'est super parce que il y a eu une époque pas si lointaine enfin je veux dire il y a 100 ans ou un peu plus ou un peu moins on jouait le répertoire enfin le répertoire contemporain on le jouait beaucoup plus qu'aujourd'hui et il faut dire qu'on programmait d'un mois sur l'autre jusqu'à la seconde guerre mondiale grosso modo donc en fonction du succès on gardait l'oeuvre à l'affiche et les gens très souvent assistaient plusieurs fois enfin voyaient revoyaient l'oeuvre et se la mettaient dans l'oreille alors évidemment ça remonte aussi à une époque où les enregistrements n'étaient pas voilà n'étaient pas courants voire pas existants du tout mais les contemporains de Massenet de Debussy de Ducas ils se déplaçaient ils fréquentaient le théâtre et ils avaient l'occasion d'entendre voilà assez de fois l'opéra pour se le mettre dans l'oreille pouvoir le chanter en parler de façon éclairée aujourd'hui même le répertoire le répertoire un peu traditionnel on le joue là le mois dernier on a programmé le domino noir d'Auber on l'a joué cinq fois mais Picture Day Like This on le joue aussi cinq fois et en fait si vous ne faites pas ce travail de suivre un peu la tournée de l'écouter à Aix de revenir l'écouter à Paris c'est pas facile de l'appréhender dans sa juste mesure après il y a la captation vous pouvez voir la captation mais c'est pas du tout la même chose donc je trouve ça formidable je le dirais d'ailleurs à George et Martin qu'il y a des gens qui reviennent je pense qu'ils peuvent l'imaginer mais c'est merveilleux pour eux parce qu'ils sont voilà ils sont comme des artistes d'il y a cent ans dont le public qui étaient familiers enfin ils recevaient des courriers ils se retrouvaient après les spectacles ça sera pas forcément votre cas mais je veux dire par là que c'est super que ce soit pas juste un objet de consommation pour une soirée mais que vous ayez envie d'en savoir plus de creuser de vérifier vos premières impressions d'approfondir vos émotions de peut-être en ressortir cette fois-ci en me disant ah mais ça c'est fini comme ça la dernière fois j'avais compris la fin autrement c'est génial c'est toujours tout ce qu'on devrait faire on relit les romans on revoit les films et on devrait pouvoir voir les opéras là s'il reste de la place on va pas t'y retourner je voulais dire vous allez peut-être venir plusieurs fois pendant la série alors je peux vous dire qu'il reste de la place oui j'ai vu c'est pour ça que je vous en parle oui parce que curieusement enfin c'est vrai que depuis le Covid on vend beaucoup plus tard les taux de remplissage on a arrêté de s'affoler parce qu'on voit bien qu'on vend surtout les 2-3 dernières semaines ça nous surprend un peu et alors par exemple pour Return on Skin je me souviens il y a 11 ans on avait fait 105% de remplissage c'était hallucinant c'était un succès complet on était en rupture de stock des programmes de salles enfin vraiment les gens se faisaient la queue dehors pour essayer d'avoir des places qui n'existaient plus et quand je dis qu'on faisait 105% de remplissage c'est parce qu'il n'y avait plus d'invitation enfin on avait transféré le volume réservé pour les invitations en place à vendre au public tellement d'avis de demande bon je ne suis pas sûr qu'on arrive à ce succès-là pour Picture a Day Like This cette fois-ci mais on l'espère c'est devenu un peu moins facile de vendre du contemporain et des sujets tristes aujourd'hui je pense qu'effectivement le contemporain c'est un peu compliqué oui et parce que je pense qu'effectivement enfin l'opéra l'opéra qu'on voyait au 18e ou au 19e où les gens allaient et retournaient c'est devenu des films les gens vont au cinéma exactement c'est ça le cinéma a tué l'opéra ah bah ça ouais d'abord le cinéma a permis quelque chose de bien c'est qu'on a éteint la lumière dans les salles d'opéra bon ça c'était pas mal ça c'était bien ça c'était bien mais ça n'a pas suivi effectivement et qu'on ne parle plus mais bon mais à part ça ça a quand même tué c'est un peu tué c'est un peu tué l'opéra enfin le spectacle vivant d'opéra en tout cas on allait aussi à l'opéra et au opéra comique pour socialiser ah bah tout à fait pour Carmen on disait que ça n'était pas bien de passer ça alors qu'on amenait des jeunes filles qui allaient rencontrer leur promis exactement et alors maintenant sociabiliser à l'opéra quand on éteint la lumière et puis de toute façon on est tous de la même génération de la même couleur de peau de la même catégorie sociale du même quartier bon bah on a voilà la société c'est ouverte diversifiée on vit dans une société qui est plus heureusement plus composite plus mixte et puis on n'a pas du tout cette mixité dans la salle donc c'est un peu oui bah les théâtres d'opéra n'ont plus du tout la vocation qu'ils avaient avant mais ce sont toujours des lieux où on peut vivre des émotions très intenses et puis la beauté du spectacle total qui est quand même irremplaçable dans une acoustique qui est enfin moi j'adore l'opéra comique parce que c'est une des plus des plus belles acoustiques l'acoustique même quand on est mal assis mal placé on vit quand même quelque chose de très intense avec les artistes et dans l'oeuvre on n'est pas extérieur à l'oeuvre on sent qu'on en fait partie mais voilà c'est merveilleux mais on a on a des tarifs de place aussi qui sont plus ceux qu'ils étaient auparavant donc donc c'est difficile c'est difficile mais voilà venez moi je trouve que c'est quand on veut comprendre ce que c'est que l'opéra un opéra aujourd'hui par exemple j'ai pris des places pour mes enfants qui sont de jeunes adultes bon ils sont déjà venus à l'opéra comique mais je trouve que là sur une oeuvre comme ça qui dure une heure un peu plus d'une heure qui a un langage contemporain mais pas du tout abscond qui est limpide dans sa lecture avec une fin un peu énigmatique qui interroge sans brutaliser qui est poétique qui est suggestive et pas du tout niaise enfin je trouve que c'est une oeuvre intelligente et belle donc c'est une super belle porte d'entrée à l'art lyrique et au spectacle on va inviter des jeunes je pense que pour des jeunes il n'y a pas de concif il n'y a pas de voilà mais je trouve que c'est aussi une oeuvre qui est dans la tradition c'est à dire en termes musicals on écoute par exemple le carrefour de la création sur France Musique bon de temps en temps c'est quand même largement dissonant et c'est assez pénible à écouter bon là ce n'est pas le cas non là ce n'est pas le cas je veux dire ce n'est pas le cas quand on regarde aussi tout à fait j'ai entendu la bande son l'autre soir uniquement la bande son c'est un peu compliqué oui mais quand on regarde ça dans le spectacle total qu'est l'opéra ça passe très bien moi je trouve que oui tout à fait c'est une oeuvre qui peut être assez dure mais très qui est très poétique et qui est touchante enfin qui joue vraiment sur une corde sensible donc c'est un vrai opéra bon un opéra de chambre on va dire mais c'est un vrai opéra et en même temps c'est voilà c'est débarrassé de toutes les de pas mal de poncifs ou de procédés et de l'opéra traditionnel et de l'opéra contemporain donc c'est une belle une belle entrée en matière pour des gens qui à la limite diraient qu'ils n'aiment pas l'opéra enfin moi je moi j'en connais peu des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas l'opéra mais moi-même quand j'étais jeune j'aimais pas l'opéra je pense que c'est un spectacle que j'aurais voilà qui m'aurait fait de l'effet quand j'étais ado l'opéra ça me disait rien du tout ça ça m'aurait fait de l'effet c'est vraiment c'est singulier c'est beau et c'est fort et je pense que ça ça fait vraiment appel à l'intelligence des auditeurs et des spectateurs mais c'est pas une distraction c'est effectivement un spectacle intelligent oui et alors moi j'ai eu il m'est arrivé un truc terrible à Aix quand je suis allée le voir j'ai fait une grosse erreur j'ai réservé parce que quand je vais au festival d'Aix je reste pas très longtemps c'est quand même c'est quand même assez coûteux donc j'avais réservé pour voir Picture a Day Like This je sais plus à quelle heure ça jouait 19h et puis à 21h ou 22h je me suis allée voir l'opéra de Katsu ouh terrible c'est terrible c'est une combinaison d'endroits de jamais faire un truc pareil mais en fait je me suis dit je me suis dit ça parce que vraiment j'ai eu l'impression de me faire je me suis fait violence ça a été un arrachement parce qu'en fait on sort de Picture a Day Like This on a juste envie de se poser et puis d'y penser et puis d'en parler avec la personne avec qui on est allé au spectacle d'en parler longuement ou de ne pas en parler de flotter dans ce que ça a suscité mais jamais d'aller voir autre chose d'aborder une autre heure c'est une œuvre complète bon je trouve qu'il y a assez d'écho pour que voilà on est très nourri en fait en une heure on est très nourri parfait écoutez c'était une heure aussi on a été extraordinairement nourri vous avez fait une belle merveilleuse conclusion merci merci encore pour cette nourriture spirituelle merci à vous aussi parce que comme je vous le disais avant qu'on commence la rencontre moi c'est une œuvre sur laquelle je n'ai pas travaillé dont je n'ai pas réalisé le programme de salle parce que j'ai repris les éléments du programme de salle d'Aix que j'ai trouvé formidable et Timothée Picard mon alter ego au festival d'Aix fait un super travail donc je n'avais pas envie d'embêter les artistes à les réinterroger pour refaire un programme voilà différent et du coup ce que vous me dites de l'œuvre ça me nourrit aussi parce que je fais des conférences avant le spectacle je fais aussi des conférences à mes collègues demain matin j'ai rendez-vous avec toutes les habilleuses les costumières la semaine prochaine toutes les équipes techniques et administratives je leur présente l'œuvre et voilà j'ai eu beau reprendre tous les textes du programme les retourner en tous les sens etc ça m'aide énormément que vous m'en parliez aussi que vous me disiez ce que vous avez ressenti ou ce que si vous ne l'avez pas vu ce que vous ressentez vos réactions à ce que je raconte juste avant qu'on commence cette rencontre je peux vous dire que j'avais ici dans mon bureau une collègue qui est une jeune chef d'orchestre qui est assistante sur la production à qui je disais guillemette donne-moi des billes comment tu reçois l'œuvre toi comment tu l'as vécu comment tu la comprends parce que ça me nourrit en fait je n'ai pas assez eu le temps l'opportunité de travailler avec les artistes donc ça m'aide beaucoup de savoir ce que vous en pensez c'est super et je vous remercie beaucoup merci merci encore merci à vous et à la semaine prochaine au revoir à tous et puis à jeudi prochain je vous dispense de la conférence d'introduction avant le spectacle évidemment ne revenez pas m'écouter ça va être ça va être vous allez vous reconnaître peut-être mais voilà on s'est bien parlé je crois merci encore bonne soirée merci au revoir au revoir au revoir